Lors de son tout premier cours à l'université d'Erlangen, Félix Klein monte en chair et dit « Les copains, ça fait 2000 ans que vous faites de la géométrie, vous avez tout faux. Je vais vous dire, moi, ce que c'est que la géométrie. » Il fallait oser tout de même. Vous ne trouvez pas ? En plus, il était scandaleusement jeune. Non, pas deux ans comme ici, mais 23. Nous sommes en 1872 et il vient d'être nommé professeur à l'université d'Erlangen. L'histoire des mathématiques bascule, rien ne sera plus comme avant. Considérations comparatives sur les recherches géométriques modernes Voici le fameux programme d'Erlangen qui a changé immédiatement et à jamais la phase des mathématiques. Bon, là, de deux choses l'une. Soit cette histoire est la première que vous écoutez et il va falloir vous y faire. Soit vous commencez à avoir l'habitude. La réalité historique correspond rarement à la légende qui a été fabriquée a posteriori. Déjà, ce mémoire, qui est bien annoncé comme un programme de recherche et la conférence inaugurale de Klein à Erlangen sont deux choses distinctes. Ensuite, il a été tiré à un petit nombre d'exemplaires envoyés à quelques universités et aussitôt oubliés pendant vingt bonnes années. De plus, ce programme n'est pas l'œuvre d'un mathématicien isolé, mais le fruit d'une collaboration étroite avec un autre mathématicien un peu plus âgé et ami de Klein, Sophus Lee. Enfin, le mouvement d'unification de la géométrie avait commencé bien avant 1872. C'est ce que nous allons détailler au fil de cette histoire. Mais d'abord, quel est le contexte ? Il est très bien décrit par Klein dans son introduction. Il a semblé d'autant plus justifié de publier des observations de cet ordre que la géométrie, qui après tout est unique dans sa substance, n'a été que trop morcelée en raison du rapide développement qu'elle a pris ces derniers temps, ont des disciplines presque séparées, dont chacune continue de se développer presque indépendamment des autres. Allons bon, que s'était-il donc passé ces derniers temps ? Remontons d'environ 50 ans et simplifions, ou presque jusqu'à la caricature. Depuis vingt bons siècles, la géométrie d'Euclide règne sans partage, tant sur la recherche que sur l'enseignement. Bien sûr, il y a eu quelques esprits chagrins pour s'interroger sur la démonstration du postulat des parallèles, ou bien pour chercher à multiplier des segments entre eux, ou bien pour clamer que des droits de parallèle se coupent en un point à l'infini. Mais ces hurlus berlus restent largement incompris. À partir des années 1820, tout change, la géométrie explose en plusieurs théories séparées. La géométrie projective, qui avait été initiée par les peintres de la Renaissance, mathématisée par Desargues et Pascal, devient une véritable théorie avec l'apparution du « Traité des propriétés projectives des figures » de Poncelet. Le travail sera poursuivi par Schaal et von Stout, mais aussi par Steiner et bien d'autres. La géométrie hyperbolique est issue d'une très longue réflexion sur le postulat des parallèles, initiée par les Grecs eux-mêmes, poursuivie par les Arabes, menée presque à son terme au XVIIIe siècle par Sachery et Lambert, enfin achevée presque simultanément par Lobachevski, Boliaï et Gosse. Elle est restée largement ignorée pendant plusieurs dizaines d'années. La géométrie des vecteurs a des antécédents d'une part dans la représentation géométrique des nombres complexes, d'autre part dans la statique, l'équilibre des forces. Le grand homme est Grassmann, mais sa théorie de l'extension, publiée en 1844, n'a eu aucun autre succès qu'une tentative de plagiat en France. Ce n'est qu'à la toute fin de son existence que son travail a été enfin reconnu. La notion de courbure locale d'une surface était déjà présente dans les travaux de l'air. Monge puis Gosse l'ont systématisé. C'est Riemann qui, dans son document d'habilitation, l'a rendu rigoureuse et étendue en dimension quelconque. Mais Riemann est mort trop jeune. Il n'avait pas encore 40 ans. C'est son ami Richard Detkind qui publie son document d'habilitation en 1867. Plukaire ne fait pas partie des géomètres dont je vous parle ailleurs. Il a pourtant joué un rôle important dans le développement de la géométrie au XIXe siècle. De son livre de 1828 sur l'évolution de la géométrie analytique jusqu'à sa nouvelle géométrie de l'espace, dont le premier tome est paru juste avant sa mort, il n'a cessé de généraliser et de simplifier la géométrie analytique autant que la géométrie projective. Justement, sur la fin de sa carrière, Plukaire a un jeune assistant, Félix Klein. À la mort de Plukaire, Klein se trouve être le seul à qui Plukaire avait eu le temps d'exposer ses nouvelles idées. C'est donc Klein qui est chargé de rédiger le deuxième tome de « La nouvelle géométrie de l'espace ». Cela faisait longtemps que Plukaire avait préconisé des espaces géométriques dont les éléments, les points, si vous voulez, étaient les droites de l'espace de dimension 3 ordinaires. Désormais, Plukaire et Klein, après lui, envisageaient des espaces dont les éléments étaient encore plus généraux. Des cercles, des sphères, des surfaces paramétrées. C'étaient des géométries d'objets géométriques, en quelque sorte. Muni de la vision générale de la géométrie projective héritée de Plukaire, qui englobait comme cas particulier aussi bien la géométrie euclidienne que la géométrie hyperbolique. Il ne manquait plus à Klein qu'un élément pour achever la synthèse de toutes les géométries. Cet élément, il va l'acquérir en compagnie d'un jeune étudiant norvégien, Sophus Lee. Lee avait obtenu une bourse pour visiter les centres mathématiques les plus importants de l'Europe. En 1869, il n'y avait pas de centre plus important que Berlin, où régnaient Kümmer, Weierstrasse et Kronécker. En Allemagne, les professeurs berlinois constituent une aristocratie scientifique qui se considère comme détentrice de toute la sagesse du monde. « Il est particulièrement difficile d'entrer en contact avec les dix messieurs. Jusqu'à présent, je n'ai pu parler mathématiques qu'une seule fois avec chacune des trois sommités de Berlin, Kronécker, Kümmer et Weierstrasse. On ressent à une telle occasion que l'on est devant un roi du royaume de la science. » Heureusement, le contact de Lee avec Klein avait été plus facile. « Tout à fait par hasard, Klein et moi avons fait connaissance il y a une semaine et nous sommes déjà de très bons amis. Nous nous connaissions mutuellement auparavant par nos travaux qui ont plusieurs points communs. » Du côté de Klein, l'amitié était réciproque. Le même jour, il écrivait à sa mère « Parmi les jeunes mathématiciens dont j'ai fait la connaissance, il y en a un qui m'impressionne beaucoup. C'est Lee, un Norvégien dont je connaissais déjà le nom par un article publié à Christiania. D'une certaine façon, nous nous intéressons tous les deux aux mêmes choses, si bien que les sujets de conversation ne manquent pas. » Et 15 ans plus tard, voici comment Klein raconte leur collaboration. « Mes obligations envers M. Lee datent des années 1869-70 quand nous passions la dernière période de notre vie d'étudiant à Berlin et Paris, en contact étroit. En ce temps-là, nous consomme l'idée d'étudier les structures géométriques ou analytiques susceptibles d'être changées en elles-mêmes par des groupes de transformation. Cette idée a eu une influence directe sur nos travaux, même sur ceux qui peuvent en paraître éloignés. Tandis que je dirigeais principalement mon attention vers les groupes d'opérations discrètes et que j'étais ainsi orienté vers la recherche sur les solides réguliers et leur relation avec la théorie des équations. M. Lee s'attaquait à la théorie plus difficile des groupes de transformation continue et donc aux équations différentielles. L'idée maîtresse du programme d'Erlangen est celle-là. Faire de la géométrie, c'est étudier les invariants dans l'action d'un groupe de transformation sur un espace. Voici les deux formulations successives que donne Klein dans le programme de 1872. Étant donné une multiplicité et un groupe de transformation de cette multiplicité, en étudier les êtres au point de vue des propriétés qui ne sont pas altérées par les transformations du groupe. Si l'on adopte la façon actuelle de parler dont il est vrai, on ne se sert que pour un groupe déterminé, celui des transformations linéaires, on peut encore l'exprimer ainsi. Étant donné une multiplicité et un groupe de transformation de celle-ci, développer la théorie des invariants relative à ce groupe. Tel est le problème général qui embrasse non seulement la géométrie ordinaire, mais aussi les méthodes géométriques modernes. Ce que je viens de vous lire est une traduction française de 1891. Au lieu du mot multiplicité, on utilise plutôt de nos jours variété. Le mot latin variétas avait d'ailleurs été introduit par Gauss, mais la notion n'était pas complètement définie. Ah, mais au fait, vous vous souvenez que les discussions de Lee et Klein ont eu lieu à Berlin et Paris. Pourquoi Paris ? Même si les mathématiques à Paris n'étaient pas aussi florissantes qu'à Berlin, il y avait tout de même Charles Hermitte, mais surtout Camille Jordan. Il n'avait que 32 ans, mais venait juste de publier un énorme pavé de 700 pages sur la théorie des groupes. Oh, Klein et Lee savaient déjà ce qu'était un groupe. Lee avait suivi les cours de Silo sur la théorie de Galois. Il est tout de même probable que les discussions avec Jordan ont fortement contribué à éclaircir leurs idées. Klein et Lee ne sont restés ensemble à Paris que trois mois. En juillet 1870, suite à une manipulation magistralement orchestrée par Bismarck, la France déclare la guerre à la Prusse. Klein est obligé de rentrer pour se mettre à la disposition de l'armée de son pays. Que va faire Lee ? Son pays est neutre et il n'a a priori rien à craindre de la France. Il décide de continuer son tour d'Europe et de se rendre en Italie à pied. Il faut vous dire que Lee était un très grand marcheur. Par exemple, pour aller rendre visite à sa fiancée à Risor depuis la capitale, Google Maps annonce 235 km. Lee est tout content. Il écrit « Je me suis bien servi de mes jambes ces jours-ci. Il faisait si beau et le soir il y avait les plus magnifiques claires de lune. Les gens pensent que j'ai des goûts étranges, mais cela renforce mes muscles et mes nerfs et à noutre, quand je parcours la campagne comme un vagabond, je me sens si bien. » Tous les étés, Lee partait pour des randonnées de plusieurs semaines en montagne, allant de refuge en refuge, sans se soucier ni de dénivelé ni du mauvais temps. Il devenait en quelque sorte ce vagabond des montagnes peint par Ekersberg. C'est vous dire qu'aller de Paris à Milan pendant l'été 1870 ne pouvait pas lui faire peur. Et là, mettez-vous à la place des gendarmes de Fontainebleau. Ils croissent un vagabond qui marche à grands pas en agitant les bras et en proférant des paroles sans suite dans une langue que personne ne connaît. Bien sûr, il est immédiatement arrêté. Il n'a aucun visa. On trouve dans ses bagages des lettres en provenance d'Allemagne, pleines de signes kabbalistiques qui ne laissent aucun doute sur la profession du vagabond. C'est un espion allemand et nous sommes en temps de guerre. il doit être fusillé au plus vite. D'autant que la situation militaire est mauvaise. Ça tombe comme à Gravelotte. Il ne faut que quelques semaines aux troupes prussiennes pour enfoncer les lignes françaises et faire prisonnier l'empereur Napoléon III. C'est la capitulation de Sedan. Pendant ce temps, Lee est toujours en prison. Comme il le dit lui-même, il prend les choses avec philosophie. Il travaille sur sa thèse. Plus tard, il écrira « Je crois qu'un mathématicien est relativement bien fait pour la prison. » Écoutez Gaston Darboux. Il avait 28 ans, comme Lee, et avait eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec lui au cours des mois précédents. Arrêté et incarcéré à Fontainebleau dans des conditions d'ailleurs fort douces. Il se réclamait de M. Schall, de M. Bertrand, d'autres encore. Je fis le voyage de Fontainebleau et n'eut aucune peine à convaincre le procureur impérial. Toutes les notes que l'on avait saisies et où figuraient des complexes, des systèmes orthogonaux, des noms de géomètres, ne se rapportaient en aucune façon à la défense nationale. Lee fut relâché. Son esprit bienveillant et élevé ne garda pas rancune à notre pays. Lee avait beau prendre les choses avec philosophie, dans le train qu'il amène à Genève, il n'est tout de même pas mécontent d'un être sorti. Il écrit à son ami « Jamais le soleil ne m'a semblé briller si fort, jamais les arbres n'ont été si verts quand je suis allé à Nomme-Libre à la gare de Fontainebleau. » En Norvège, sa mésaventure était parue dans les journaux. Avoir été emprisonné en France comme espion allemand lui a valu une célébrité qu'il n'avait pas encore acquise ni par ses randonnées en montagne ni par ses mathématiques. Et le programme d'Erlangen, alors ? Eh bien, pas grand monde n'a entendu parler. En 1882, Lee, en visite à Paris, rencontre Henri Poincaré. Poincaré, c'est l'étoile montante des mathématiques françaises. Celui qui va, presque à lui, tout seul, rattraper le retard de la France sur l'Allemagne et faire que Paris rivalise à nouveau avec Berlin. Eh bien, Poincaré annonce à Lee que, non seulement la géométrie, mais l'ensemble des mathématiques, tout n'est qu'une question de groupe. Oh, sans blague. Alors Lee lui parle du programme d'Erlangen dont Poincaré ignorait l'existence. Le texte de Klein ne commence à être connu que vers les années 1890 quand paraissent des traductions en italien, en français et en anglais. Cette traduction en français est publiée dans les annales scientifiques de l'école normale supérieure. C'est que, tout un occupant à Leipzig le poste de professeur que Klein lui a procuré en 1886, Lee a continué à développer ses contacts avec Paris et en particulier avec l'école normale supérieure. Plusieurs élèves de cette école effectuent des séjours à Leipzig. Ils contribueront à leur retour à développer les idées de Lee. En 1895, Lee sera invité pour le centenaire de l'école à donner une conférence sur les travaux de Galois. Il en profitera pour brosser un panorama du développement de la théorie des groupes dans laquelle, désormais, son propre travail occupe une place très pondérante. Alors que la traduction française n'était accompagnée que d'une brève note, Klein a rédigé une préface pour la traduction anglaise qui paraît deux ans plus tard. Il y explique très bien la situation. Mon programme de 1872 n'a eu d'abord qu'une diffusion limitée. Je pouvais m'en contenter car on ne pouvait pas s'attendre à ce que les vues développées dans le programme reçoivent beaucoup d'attention. Mais maintenant que le développement général des mathématiques a pris une direction correspondant précisément à ces vues, et tout particulièrement depuis que Lee a commencé la publication de sa théorie des groupes de transformation, il semble approprié de donner une diffusion plus large à l'exposé de mon programme. Klein a raison. Si la théorie des groupes a envahi en deux décennies l'ensemble des mathématiques, c'est dû à l'immense édifice bâti par Sophus Lee et propagé par ses disciples. C'est vrai, Klein a fait tout ce qu'il pouvait pour aider à la diffusion des idées de Lee, jusqu'à lui trouver un collaborateur capable non seulement de comprendre ses théories, mais encore de les mettre en ordre et de les rédiger. Il s'appelait Friedrich Engel. Non, non, ce n'est pas le copain de Karl Marx. Et son nom apparaît sur cette page de titre. En 1872, à seulement 23 ans, Klein ne pouvait pas anticiper le tour que prendraient les mathématiques de cette fin de siècle. Son programme d'Erlangen est resté comme une de ces théories qui ont eu la chance de dire vrai avant tout le monde. Pensez aux atomes de Démocrite ou aux modèles héliocentriques d'Aristarque de Samos. La renommée de Klein tient sans doute aussi à ses qualités politiques et à son talent de communication. Félix Klein reste dans l'histoire des mathématiques comme l'auteur du programme d'Erlangen. Certes, mais il est aussi celui qui, par son habileté politique, sa rigueur et son travail, a fait de Göttingen la capitale des mathématiques mondiales en s'appuyant sur tous les grands noms qu'il avait réussi à y attirer, en tête desquels David Hilbert. Cette photo de groupe a été prise à l'été 1902. Klein est au sommet de sa puissance. Il occupe la place centrale, les deux mains posées sur la table. Hilbert est assis à sa droite. Leur regard converge vers la seule dame du groupe, Grace Chisholm. C'était une ancienne élève du Girton College, ce collège de jeunes filles créé à Cambridge où Kelly avait enseigné. Mariée à un mathématicien, l'essentiel des travaux de Grace Chisholm ont été publiés par son mari. Que voulez-vous ? C'était déjà beau qu'elle ait pu soutenir une thèse. Et si on écoutait ce qu'elle disait sur son directeur de thèse peu après son arrivée à Göttingen. L'attitude du professeur Klein est la suivante. Il ne consentira pas à l'admission d'une femme qui n'est pas déjà produit du travail de qualité et peut en apporter la preuve soit sous forme d'un diplôme ou de son équivalent ou des lettres de recommandation par des professeurs reconnus. De plus, il ne s'engagera pas avant de s'être assuré par lui-même de la solidité des affirmations de la candidate. La position du professeur Klein est modérée. Certains de ses collègues sont plus ouvertement en faveur de l'admission des femmes. D'autres y sont globalement opposés. Grace Schism est la première femme à avoir obtenu une thèse en Allemagne en suivant les cours et en soutenant devant un jury. Klein a non seulement dirigé la thèse mais il a fait tout ce qu'il a pu pour aider Grace Schism ainsi que son mari dans les années qui ont suivi. Là, il faut croire qu'elle avait su faire la preuve de ses qualités. Tenez, puisque nous sommes sur le sujet, vous vous souvenez des minotaires ? Eh bien, en 1902, elle avait 20 ans. Elle était encore étudiante à Erlangen et s'apprêtait à venir suivre des cours à Göttingen, entre autres ceux de Klein et Hilbert. Elle a fait sa thèse sous la direction de Gordon qui est un de ceux à qui Klein exprime une dette de reconnaissance au même titre que Lee. Et vous savez ce qu'il lui a valu d'être rappelé à Göttingen par Klein et Hilbert en 1915 pour travailler sur la relativité d'Einstein ? Eh bien, elle était devenue une des meilleures spécialistes de la théorie des invariants. Tout simplement. Un tout petit monde, je vous dis.